Bonjour, aujourd'hui je vais parier sur le nombre de buts, c'est-à-dire plus de 2,5 buts dans le match qui oppose Ostersund à Göteborg en Suède, championnat suédois au Lesvenskans. Alors pourquoi j'ai choisi de parier sur ce match-là, sur le plus de 2,5 buts ? Pour plusieurs choses, donc, ce que je regarde, c'est la capacité de chaque équipe, de chacune des deux équipes, à marquer dans ces matchs. Or je vois que Ostersund a marqué dans 100% de ces matchs à domicile, donc ils ont joué 6 matchs à domicile, ils ont marqué dans leurs 6 matchs. Idem pour Göteborg qui est marqué dans 100% de ces matchs à l'extérieur, et Göteborg a joué 6 matchs à l'extérieur, donc dans les 6 matchs à l'extérieur, ils ont à chaque fois marqué. Donc, c'est une énorme statistique, ça. Alors, ça ne suffit pas, pour avoir plus de 2,5 buts, je regarde aussi la moyenne de buts marqués par match. Ostersund a marqué 1,67 buts par match, et Göteborg 1,83 buts par match. Ok ? Je somme les deux. En sommant les deux, je veux m'assurer d'être au-dessus de 2,5. Ici, on voit que je suis largement au-dessus de 2,5, vu que je dois être à 2,83, 93,50, si je ne fais pas d'erreur. Donc, c'est une énorme commentaire de buts cumulés des deux équipes. Ok, alors, les stats, impeccable. Ensuite, je vais regarder la cote. Ok ? Moi, avec des stats pareilles, je commence à avoir l'habitude avec les chiffres. Logiquement, je devrais avoir une cote en dessous de 2. Je devrais avoir 1,80, 1,70, même tellement les statistiques sont fortes. Or, quand j'ai été voir sur Hotsportal, donc de la match Ostersund-Göteborg, le nombre de buts, plus de 2,5 buts, je vois qu'en moyenne, le marché offre 2. Ok ? Mais moi, je l'ai placé sur Sbobet, et là, Sbobet m'offre, pardon, 2,08. Pour moi, c'est un très, très, très bon prix. Donc, c'est pour ça que je vais parier sur ce match-là. Voilà. Bon pronostic. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires. Ok ? Merci et bonne journée. Merci. Bye. Merci. Merci.